Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D Aujourd'hui une réponse à un message privé qui m'a été envoyé Au sujet des tablettes graphiques Dans Cinema 4D, c'est à dire que Cinema 4D fonctionne très bien avec les tablettes graphiques Seulement il y a une petite manipulation à faire et ça tout le monde n'est pas forcément au courant Donc en message privé, quelqu'un m'a demandé pourquoi sa tablette graphique Quand il utilisait sa tablette graphique, Cinema 4D buggait complètement C'est à dire que la vue ici, la vue de travail, ne pouvait pas se diriger correctement à l'intérieur Alors on va voir ça tout de suite Je vais ajouter un cube dans ma scène histoire qu'on ait un repère Et j'ai ma tablette graphique Alors, voilà Tablette graphique, c'est ça une tablette graphique En fait c'est une tablette avec un stylet Et ça permet de remplacer en fait le curseur de la souris La souris, c'est à dire qu'on utilise le stylet pour faire bouger le curseur de la souris Le pointeur de la souris Comme si on utilisait un crayon à la place d'utiliser la souris Donc ici dans Cinema 4D, si j'utilise la souris, j'ai aucun problème Je peux me déplacer comme ça Je peux zoomer avec cette icône Tourner dans ce sens là Et quand je le fais avec la tablette graphique Donc là je reprends la tablette graphique Si je pointe ici sur ce curseur et que j'appuie Rien que le fait d'appuyer Ici on voit la vue a complètement bougé Elle a complètement changé Et ici si vous regardez les petites Les axes Dès que j'appuie sur une de ces touches Les axes ici partent Je vous montre, voilà Ils partent un petit peu dans tous les sens Donc c'est pas facile de travailler comme ça Parce qu'en fait ici dans Cinema 4D Il y a une opération qu'il faut faire Il y a un petit quelque chose qu'il faut faire Il faut aller dans édition Préférences générales Voilà Et ensuite ici dans le menu généralité Ici il faut cocher tablette graphique Mode stylé et il faut cocher tablette graphique Si on ne coche pas ici tablette graphique Cinema 4D fonctionnera mal avec une tablette graphique Alors maintenant que j'ai coché tablette graphique Je vais repartir sur une scène propre Histoire que Hein C'est caché, voilà Sur une scène propre Je remets un cube Et donc là je prends ma tablette graphique Et si cette fois je clique sur ces icônes On peut remarquer que ça fonctionne correctement Voilà on peut zoomer, dézoomer On peut tourner dans tous les sens Il n'y a aucun problème A ce moment là ça fonctionne Et quand vous n'avez plus besoin de la tablette graphique Vous pouvez repasser ici Redécocher tablette graphique Ce n'est pas obligatoire Mais bon Si votre souris a des soucis après C'est mieux de le décocher C'est plus pratique Donc ça c'est sur Cinema 4D 11.5 Sur la version 12 je ne sais pas trop où est le menu Dans la version 13 Voilà la version 13 Vous trouverez la même chose Ici dans Préférences générales J'ouvre les Préférences générales Je vais l'ouvrir Alors il est un petit peu lent Voilà S'il veut bien Voilà Préférences générales Ici il y a dispositif de saisie Je sélectionne dispositif de saisie Et ici tablette graphique C'est pareil On coche On peut utiliser la tablette graphique On décoche La tablette ne fonctionnera pas bien Donc je coche ici Tablette graphique Tablette haute résolution Ça ça dépend de votre tablette Et là normalement Je peux utiliser ma tablette graphique Pour utiliser Directement dans Cinema 4D Pour utiliser tous les outils Voilà Donc ça c'est une petite chose Qu'il faut savoir absolument C'est à dire qu'il faut aller Donc dans les Préférences générales Et indiquer que vous utilisez Une tablette graphique Si vous ne le faites pas Cinema 4D ne sera pas au courant Et là vous aurez des problèmes Sinon 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 ça fonctionne très bien Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada